Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de février 2023. Et là c'est pour le signe des Verseaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Verseaux. On va aller voir les messages principaux pour vous pour ce mois de février. Avant de commencer amis Verseaux, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci pour votre présence et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner, merci. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles que j'utilise parce que là il n'y aura pas de tarot, il n'y aura que des oracles pour le mois de février. Et je vous mets également le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez obtenir des informations, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, il suffit de cliquer aussi sur le lien. C'est dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne et vous choisissez le créneau en fonction des prestations. Voilà les amis, alors pour les Verseaux, pour le mois de février, on commence avec l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de février 2023. Regardez-moi cette magnifique carte, le chakra couronne, le chakra coronal. La connexion, alors bon, au grand tout, à tout ce que vous voulez. Wow, et regardez en dos de deck, j'ai la carte de l'élan derrière avec une action, avec des responsabilités que l'on prend, avec un travail, un nouvel élan, une nouvelle impulsion. Ok, alors la carte du chakra couronne, elle vous parle de quoi ? Elle vous parle évidemment de prise de conscience, elle vous parle d'un éveil spirituel, peut-être que certaines de vos capacités vont se développer comme une clairvoyance. Vous allez y voir peut-être beaucoup plus clair par rapport à une situation. Peut-être que vous allez capter plus de messages, c'est pas impossible. C'est cette reconnexion aussi, vous savez, en spiritualité, on parle de part divine en soi, reconnexion à son âme, reconnexion à son être. Bon, et bien c'est tout ça en fait, pour le mois de février. Il est puissant le message, il est vraiment puissant. Il est, waouh ! En plus, regardez, magnifique couleur violette quoi. Alors vous pouvez, je ne sais pas si ça va bien se voir, vous pouvez accompagner aussi, il y a du bleu forcément, mais c'est surtout le violet. Vous pouvez aider si vous avez des pierres. N'hésitez pas, au niveau du chakra couronne, vous pouvez utiliser la pierre, la métiste par exemple. La métiste, c'est une pierre justement dans les tons un peu violets. Et franchement, alors c'est une pierre qui peut apaiser aussi. Parce que du coup, avant que le chakra couronne s'ouvre, souvent il faut aller nettoyer tout ce qui bloque. Donc le mental, les prises de tête, tout ce qui peut tourner en boucle, les ruminations. Bon, il y a une libération, mais on voit que le chakra couronne est en train de s'ouvrir pour cette reconnexion à vous-même, cette reconnexion au grand tout. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Ok, on continue avec l'oracle mission de vie d'Isabelle Cerf. Mais c'est vraiment une grande clairvoyance, vraiment je ressens, par rapport à vous, à votre vie, au sens de la vie. Bon, les versos, les signes d'air en général, mais les versos aussi ont vraiment ce besoin de compréhension, mais pas toujours dans le but de contrôler, pour comprendre les choses, parce qu'il faut que les choses aient du sens pour le signe du verso. Donc ça peut être ça aussi. Ok, donc l'oracle mission de vie. Donc pour les versos, pour le mois de février 2023. Ah, bon, ben vous vous faites engueuler en plus. Peut-être pour ça que là, ils vont vous aider à ouvrir un peu le coronal là, pour... Wouh, ça va chauffer. Attention aux migraines et aux maux de tête, hein. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose ? Pour les versos, bah non. Non, 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 il n'y a rien à dire. Bon, ben ok. Ok, bon. Alors les amis, par rapport à votre mission de vie, on vous dit que vous avez pris du retard. Bon. Du coup, on vous parle du mois de mars, qui va être assez important pour vous. Bah oui, parce que je pense que là, le chakra couronne est en train de s'ouvrir, de se développer. Bon, peu importe. De, voilà, de, comment on dit, une expansion, de s'expandre. Pourquoi pas ? Mais oui, c'est ça, hein. C'est un éveil, hein, de toute façon. Alors, vous savez, l'éveil, il n'y en a pas qu'un dans notre vie, hein. On dit souvent, ah, les bébés sont hyper éveillés. Oui, bah, ça commence là. Et puis, c'est toute notre vie. On a des étapes d'éveil. Voilà. Donc là, il va y avoir une étape d'éveil très importante. On vous dit que vous avez pris du retard avec cette carte-là. Donc là, vous allez sûrement capter plein de messages par rapport à votre mission de vie. La mission de vie, c'est en lien avec le travail, mais pas que. C'est un petit peu ce qu'on sait. Alors, donner comme mission dans son incarnation, dans sa vie. Bon, avant de venir sur terre. Par rapport à ça, on vous dit que vous avez pris du retard. Peut-être que vous vous bloquez par rapport à des peurs. C'est peut-être des peurs, là, qui bloquent au niveau du chakra couronne. Peut-être que vous êtes, alors, sans... Vous savez, c'est pas toujours en boucle, en boucle, en boucle, hein. Des fois, c'est un sujet qui est là et on y repense de temps en temps. Mais ça prend de la place. Ça peut être une relation. Ça peut être un domaine, voyez, quelque chose. Bon, c'est récurrent. Et en fait, là, on vous dit par rapport à ce qui peut bloquer au niveau du chakra couronne ou ce qui a pu bloquer. Il y a eu du retard de prix. Alors, je sais pas. Qu'est-ce que vous aviez envie de faire et que vous n'avez pas pu faire ? Je regarde si on vous dit quelque chose de complémentaire. Ouais, les signes, visiblement, vous en avez depuis un moment pour certains. Et là, avec cette carte-là, on vous dit, bon, bah, écoutez, si vous ne les avez pas vues ou si vous n'avez pas pu, parce qu'entre recevoir les signes et puis, bon, bouger derrière, voyez, peut-être que vous avez été bloqué par rapport à une situation financière, par rapport à peur de quitter un travail, peur de quitter une relation. Vous aviez tout le temps quelque chose en tête. Bon, on va, voilà, à notre rythme. Bon, bah, si, je vais vous lire la carte quand même. Alors, on vous dit, tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps, mais une partie de toi refuse de les voir ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie ou tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Tes guides te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme beaucoup plus rapide. Écoutez bien, d'où la carte de l'élan. Je vous ai dit, hein. Tes guides te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses et cela dès maintenant. Tu sais au fond de toi ce que tu as laissé en attente ou en retrait et tes guides comprennent ta peur, chakra couronne, hein, face à une certaine prise de risque. Mais ils te confirment que c'est bien ta voie et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus que positive. Tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peux donner le nouvel élan que tu attends pour tes projets. Non mais, elle arrive, hein, la carte, hein. Alors, prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour, fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel. Tu as le soutien de tes guides, donc tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide. Mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Bon, en même temps, vous étiez peut-être aussi en mode hibernation, hein. Voilà, c'est normal, hein, c'est un peu ça l'hiver. Bon, là, ils vous disent, hop, 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 c'est bon, tu t'es mis un petit peu trop près de la cheminée, hein, avec tes petites pantoufles et ton petit plaid, maintenant, tu te lèves, hein. On se lève tous pour... Voilà, et il y a des actions. Donc là, ils vous secouent un petit peu, les guides, par rapport à une situation. Et visiblement, bon, on vous dit, il n'y a pas besoin de vous l'expliquer. Vous savez exactement là où vous avez pris du retard. Ok, donc ça peut s'accélérer un petit peu. On continue avec l'oracle des miroirs, les amis, de Dimitri, d'Alfange, d'Uvril. Ok. Alors, les versos, pour le mois de janvier, je choisis la paix. Alors, je ne sais pas si vous y êtes déjà en paix. Je ne sais pas où vous en êtes de cette paix. C'est un processus, hein. Bon, c'est peut-être ça, on vous a dit que vous avez pris du retard. Bon, peut-être un pardon à accorder. Peut-être que vous vous prenez la tête pour des trucs qui n'envolent... Bon, je ne sais pas. Peut-être pas la peine. Beaucoup de peur aussi, hein. Les peurs bloquent le chakra couronne, de toute façon. C'est sûr et certain. Puis bon, vous êtes un signe d'air. Donc, les signes d'air, c'est souvent dans la tête. On a plein d'idées. On est des grands penseurs. On est des grands pensants. On aime penser. On aime réfléchir. On aime se remettre en question. J'y on parce que mon père est verso. Donc, je connais un petit peu. Et puis moi, je suis d'un signe d'air. Je suis balance. Donc, je sais que tous les signes d'air sont beaucoup comme ça. Il y en a d'autres aussi, mais les gémeaux aussi. Et ça, c'est ce qui bloque aussi des fois. Parce que c'est bien, hein. Voilà, on y réfléchit. On y réfléchit. Mais finalement, derrière, il n'y a pas d'action. Et là, on vous dit, c'est là-dessus que vous allez intervenir au mois de février. On met des actions en place pour rattraper ce retard. Bon, ce n'est pas une course, hein. Ce n'est pas une course. C'est juste un petit rappel. De ne pas rester trop bloqué dans son mental. Et d'actionner aussi le chakra racine qui est beaucoup plus bas. Celui qui nous aide à passer à l'action. J'ai entendu le message. Je vous le donnerai en temps et en heure. Allez, pour nos petits versos ou nos grands versos. Je ne sais pas. C'est affectueux. Bon, bah décidément, cette clairvoyance. Bon, quand le message est là, il est là. Et il se fait entendre. Alors, là, on me dit culpabilité. Bon, parole, jalousie, bref. Peu importe. Là, on vous dit déjà, faites un petit peu de tri. Essayez de faire un petit peu, alors le vide, mais surtout essayez d'y voir beaucoup plus clair par rapport à tout ce que vous portez, mais qui vient de l'extérieur. Déjà, pour commencer. Des reproches qu'on vous a faits. Des choses qu'on vous a dites. Des comportements qu'on a eu envers vous. Peu importe. Tout ce qui vient de l'extérieur. Comme vous voyez, sur cette carte de la culpabilité, on a des personnes qui pointent du doigt comme ça. Ce n'est pas bien, vous avez vu. Moi non plus, je n'aime pas. Voilà. Et là, on vous dit, il va y avoir une clairvoyance par rapport à tout ça. Donc, vous allez aussi prendre beaucoup de recul. Vous allez enfin peut-être voir quelque chose que vous n'arriviez pas à voir. Ouais. Ouais. Et j'ai la sensation, pour certains, ça vous avait complètement bloqué. Comme si vous vous étiez mis sur pause. Alors, cette pause a peut-être été nécessaire. Attention, en général, on fait... Bon, voilà. Il n'y a jamais de hasard dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on ne fait pas et dans ce que l'on ne dit pas. Mais du coup, vous voyez là, bon, la roue est en train de tourner. Alors, je fais juste un petit peu de place. Ok. Alors, le passé, la force. Très bien. Ah, le défi. Le conseil. Je vais recouvrir. Le sentimental. Pas mal. Oh, le professionnel. Bien. Ah. Ok. Bon. Ok, 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 ok. Ok. J'ai dit, ah non, mais oui, elle l'a dit 15 fois. Oui, ok. 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 Et là, j'ai quoi ? Là, vous êtes en train de vous rendre compte pour beaucoup que vous portiez des choses, vous avez fait des reproches et ça a pu vous bloquer dans votre vie intime, dans votre vie. Quand je dis intime, ça peut aussi concerner la sexualité. Peut-être qu'il y a eu des tabous, peut-être qu'il y a eu un manque de libido, peut-être, vous voyez, bon, alors attention, vous allez me dire, oh, du dos, tu commences fort, Céline. Ben oui, mais bon, ça a pu vous bloquer à tous ces niveaux-là, alors qu'avant, il n'y avait pas de blocage. Vous voyez, vous vous étiez peut-être un petit peu renfermé par rapport à ça. Bon, ça devrait aller mieux. Hein ? Ok. Alors, la carte du passé. Le passé, c'est la carte de l'amitié. Alors, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes que vous pensiez être, alors, un ami, une amie, qui a pu, alors, ou vous faire des reproches, dire des choses contre vous, sur vous. Bon, ça a pu vous affecter un petit peu. Pourquoi je dis des paroles ? Parce que juste après, j'ai la carte de la parole, vous voyez, bon, on parle de personnes un peu envieuses, bon, visiblement, voilà. Là, j'ai la sensation que vous avez dû, alors, ou mettre fin à une relation et cette relation est devenue qu'une relation amicale. C'était sentimental, c'est devenu amicale, vous voyez, où vous avez mis fin à une nouvelle relation. Et pour d'autres, vous êtes en train de vous réouvrir à des nouvelles amitiés. Peut-être que ce n'était plus le cas, hein. Comme je disais tout à l'heure, bon, vous avez peut-être un peu hiberné. Moi, je ressensis que pour certains, il y a eu comme une part de trahison à un moment donné. Dans un domaine de votre vie, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça vous a bloqué. Alors, peut-être pas consciemment. Pour certains, ce n'est pas conscient, on vous dit, hein, chakra couronne. Bon, il faut savoir que l'inconscient gère 95% de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on vit, vous voyez. Donc, notre petit 5% de conscience où on comprend, voilà, on est en conscience, c'est très très peu. Donc, vous voyez, bon, eh bien, j'ai le sentiment que pour certains, là, vous avez pris du recul par rapport à tout ça. Alors, la carte de l'amitié au niveau du passé, vous avez peut-être laissé derrière vous, oui, quelques personnes. Alors, au niveau du travail, vous vous étiez fait des nouveaux amis, j'en sais rien, et vous êtes en train de quitter cette ambiance-là. Vous avez quitté. Pourquoi je dis ça ? Parce que la vie intérieure, on est sur la fin d'un contrat, la fin d'un engagement. Alors, engagement sentimental, relationnel, mais un contrat de bail aussi, hein, vous voyez, un contrat professionnel et tout ça. Donc, on est sur une fin d'engagement. D'où l'importance du message, vous avez pris du retard. Parce que je pense que pour certains, vous hésitiez, vous attendiez, vous, bon, voilà, le temps passait et bon, ok. Pour d'autres, on vous dit, hein, comme je disais tout à l'heure, ça peut être une relation qui était au début sentimentale, bon, et puis, voilà, qui est devenue amicale si on est sur une fin de relation, si c'est ce que vous avez vécu. Moi, je vois surtout une reconnexion, vous voyez, alors, je suis obligée de dire tout ce qui me vient, une belle reconnexion à cette notion d'amitié, de loyauté, de valeur, vous voyez ? Donc, j'ai la sensation qu'il y a déjà des personnes pour certains et certaines qui sont déjà rentrées dans votre vie. Je suis obligée de dire un petit peu tout parce que chaque personne ne vit pas la même situation. Et quand vous allez voir le conseil, vous allez comprendre. Alors, votre force, votre force qui va vous accompagner pour ce mois de février. J'ai la carte du voyage, du mouvement, du déplacement. On prend de la hauteur, vous voyez, avec cette carte de montgolfière. Et ensuite, on parle d'une clé. La clé ouvre la porte du destin, de votre destinée. Il y a un beau soleil, tout est beau, tout est magnifique, c'est de la... il y a beaucoup de lumière. Bon. Alors, votre force, c'est où ? Alors, de déménager, de partir, de quitter. Tout ce que je vous ai dit. Mais pour certains, c'est de quitter. Alors, peut-être, vous venez de quitter ou vous êtes en train de préparer un déménagement et ça vous redonne une patate. Ça vous permet de prendre de la hauteur par rapport à une situation que vous avez pu vivre aussi, pour certains. Et le fait de prendre de la hauteur, de bouger, d'une distance peut-être géographique, physique, va vous amener des clés de compréhension. Encore une fois, j'ai vraiment cette notion que cette clé-là, vous l'aviez en vous, évidemment. Mais tant qu'on est face, alors, ou à cette difficulté, ou on a ça tous les jours. Des fois, c'est même pas qu'il y a une difficulté, c'est qu'on vit le quotidien tous les jours. Mais à un moment donné, voilà, on vit quelque chose qui nous amène à prendre de la hauteur, à nous grandir. Vous voyez, plutôt avec un regard comme si on était au-dessus de la situation. Et en fait, en regardant les choses de cet angle-là, bon, bah des fois, ça nous paraît quand même plus simple, moins compliqué en tout cas, vous voyez. Et du coup, ça nous permet derrière d'avoir des clés de compréhension. Bon, ça peut aussi être un déplacement pour aller signer, vous voyez, la clé d'un nouveau contrat. Contrat, alors, pour emménager, déménager, des nouvelles clés. Donc, ça peut être un achat, ça peut être une vente aussi. Ça peut être un déplacement pour une signature aussi. Donc, un nouveau travail, tout ça, oui, bien sûr. Ok, donc ça, c'est votre force. C'est vraiment, vous voulez que les choses bougent et avancent, en fait. Donc, c'est vous qui mettez des choses en place, vous voyez, avec la carte du voyage. Même si vous avez pris du retard, il y a une telle clairvoyance maintenant où vous comprenez plus de choses, que maintenant, ça y est, il y a cette impulsion de mouvement. Ça va bouger, ça va bouger. Et derrière, on me dit, c'est ce qui, le fait de bouger, d'être en mouvement. Bon, de prendre de la hauteur aussi, bien sûr, mais c'est la carte du voyage. Donc, il y a un mouvement, un déplacement. Le fait de faire bouger la situation, quelque chose. Derrière, il y a des clés. Ces clés, je ne sais pas à quelle porte, elles vont ouvrir pour vous. Mais ça, c'est votre force. Donc, on retrouve cette notion de légèreté, de dynamisme, de volonté. Ce qui n'était peut-être pas le mois, peut-être pas le cas, j'en sais rien, le mois dernier. Vous étiez peut-être en mode hibernation. On va à notre rythme. Et puis bon, l'hiver, c'est vrai que ce n'est pas forcément une saison où on met des choses en place. C'est plutôt printemps. Mais là, on vous dit, non, 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 c'est maintenant pour récolter en mars. Alors, votre défi, santé et victoire. Bon, votre défi, déjà d'une, c'est d'arriver, d'essayer pour certains de prendre soin de vous, d'écouter votre santé. La carte de la santé, en général, quand elle ressort, c'est qu'à un moment donné, la santé a été un petit peu affectée. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est malade, que tout le monde a un cancer. Ce n'est pas ça, pas de panique, ce n'est pas forcément de ça dont on parle. Ça veut dire que ce qui va venir vous défier, c'est apprendre à vous écouter, apprendre à vous, aller à votre rythme. Si vous êtes fatigué, qu'on vous demande un truc, non, non, là, aujourd'hui, je ne peux pas, je vais plutôt prendre soin de moi, je suis fatigué, je vais me reposer demain, si tu veux. Ou dans deux jours, quand je serai mieux. Et pas, vous voyez, c'est ça, c'est écouter. Parce que là, on a une petite fille qui joue au docteur, donc qui écoute le docteur, bon, ça doit être son papy, son... Oui, je pense. Et en fait, vous voyez, il y a vraiment cette notion, c'est quelqu'un... Bon, on doit écouter quelqu'un. Et derrière, j'ai la victoire. Donc, allez à votre rythme. La santé me parle d'équilibre aussi. Alors, est-ce que tout est vraiment... Alors, bon, équilibré, vous allez me dire, bah non, c'est compliqué en 2023. Oui, c'est clair, mais grosso modo, quoi, vous voyez, grosso modo. Là, il est question de retrouver un équilibre par rapport à une situation. Ça peut tout simplement être, bon, bah, allez, hop, là, j'ai envie de faire attention à mon alimentation. Du coup, je prends soin de moi. Vous voyez, la victoire, bon, victoire, reconnaissance, réussite. Oui, bien sûr, vous allez y arriver. Mais peut-être qu'il y a eu, à un moment donné, une petite alerte. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez pris du poids. Peut-être que vous n'arriviez plus à dormir. Peut-être, vous voyez, ce n'est pas toujours des trucs graves. Mais derrière, c'est le signe de se dire, ah oui, non, mais attends, il faut quand même que je fasse attention. Ça va venir vous challenger un petit peu. Donc, attention. Si pendant quelques jours, vous n'arrivez pas à dormir, dites-vous, wow, j'ai le coronal en feu. Ça fume là-haut. Bon, bah oui, il est question de tout ça. Donc, vous voyez, les signes physiques que l'on a, c'est pour nous reconnecter à notre état d'être, en fait. Voilà. Alors, le conseil, les amis, j'ai fatalité et j'ai fécondité. Fatalité, bon, clairement, là, j'ai des personnes qui n'arrivaient pas à être papa ou maman. Vous voyez ? Si, aujourd'hui, santé, victoire, tout ça, vous vous rendez compte que, d'un point de vue purement médical, ce n'est pas possible, ouvrez-vous, vous voyez ? N'attendez pas, n'attendez pas, même si autour de vous, les gens ne vous comprennent pas. Écoutez-vous. Si vous avez envie de faire, je ne sais pas, une procédure d'adoption, allez-y. Si vous avez envie, alors, je sais que l'envie, bon, ça vient qu'en deuxième plan, quand on voit que, d'un point de vue, bon, naturel, ça ne marche pas. Mais, vous voyez, bon, parce que là, on me dit, bon, fatalité, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et puis, bon, ça ne va pas marcher, c'est catastrophique. Derrière, j'ai la fécondité. Maintenant, c'est une carte de conseil. Je ne vais pas me bloquer sur cette notion de maternité, mais bon, c'est quand même un message important. Ok. Fatalité. Bon, on est dans un contexte, bon, dramatique, je ne sais même pas si c'est le terme, parce que, bon, on a l'avion, là, qui est en train de cramer, qui tombe. Là, on a notre petit bonhomme avec ses anges, avec ses anges, ses ailes d'ange qui sont en train de prendre feu. On a des bâtiments, bon, ça nous rappelle quand même des épisodes assez douloureux de l'histoire. Donc, voilà, ça, c'est la fatalité. Fatalité, on dit, vous pouvez sortir de la fatalité. Vous pouvez sortir de ce sentiment. Alors, je ne sais pas, moi, cette fatalité, comment vous, vous pouvez la vivre, en fait. Là, ça vous appartient complètement. Ça peut être avec vous-même de vous dire, non, mais tout ce qui se passe autour, on ne va pas y arriver, on ne va pas s'en sortir. Ça peut prendre la tête, tout ça. Donc, préservez votre santé mentale aussi et émotionnelle, peut-être en vous détachant un petit peu de tout ce qui est drame, dramatique. C'est ça, la fatalité. Alors, moi, j'ai été obligée de reprendre une autre carte parce que, bon, conseil, bah, il faut peut-être aller au bout de quelque chose. Vous voyez, encore une fois, de toute façon, j'ai séparation, hein. Il faut aller au bout de quelque chose. Maintenant, il faut peut-être le dire. Il faut peut-être le dire, bah, non, ça ne marche pas, ça ne marche pas comme ça. Et vous donnez la possibilité de retrouver, alors, plus de peps, plus de dynamisme. Et oui, mais là, je pense que pour certains, il est question de mettre un terme à quelque chose. Alors, quelque chose qui ne fonctionnait pas. Maintenant, avec la carte de la fécondité, on prend le temps aussi, vous voyez. Il y a un nouveau projet, il y a un nouveau bébé qui est en route, quoi, symboliquement. Maintenant, pour ça, il faut que la maman, ça apporte de l'amour, ça apporte de l'attention. Alors, à elle, oui, mais parce qu'elle porte la vie. Donc, il y a bien quelque chose qui est en gestation, vous voyez. Par contre, on n'est pas arrivé au bout de ce projet. Le bébé, hein, je l'ai dit dans d'autres vidéos, il y a différentes étapes. Il y a un processus avant qu'il naisse. Bon, il doit, voilà, tatata, 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 tout son système, ceci, il doit grandir, ce système, cela, tatata, les yeux, l'ouïe, la vue, tatata. Bon, ok, vous avez compris. Donc, en fait, c'est ça. Donc, vous, le conseil, c'est de sortir vraiment de quelque chose. Bon, on vous dit, ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Donc, apportez-vous déjà plus d'attention à vous-même. Sortez de quelque chose qui est tout le temps, mais dans le drame. Là, je ressens, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, ça peut être des parents qui ne sont pas bien et qui sont tout le temps en train de vous bloquer. Parce qu'eux ont peur et du coup, ça vous prend la tête, vous n'arrivez pas à avancer. Ça peut être ça. Ça peut être, je ne sais pas, nous avec nous-mêmes, tout simplement. Quand on n'est pas très bien, on se dit, ça ne va pas marcher. De toute façon, il ne m'est arrivé que des catastrophes dans ma vie. Comment est-ce qu'on peut faire pour tatata ? Bon, ok, vous avez compris la démarche. Donc, le conseil, c'est de sortir de tout ça, vraiment. Et puis, d'y aller étape par étape avec la carte de la fécondité. Parce qu'on me dit, ça fait un peu longtemps quand même qu'on dit que c'est de votre faute, qu'on a reproché des choses, que tatata. Alors maintenant, vous ramenez ça à ce que vous vivez. Ça peut être des choses que vous avez entendues quand vous étiez enfant. Bah oui, mais c'est resté un petit peu bloqué là et ça vous empêche, voyez, d'avancer. C'est pas forcément des choses que vous pouvez vivre encore maintenant. Mais là, on vous alerte, hein, parce que, bon, voyez, parole et jalousie, en plus, ça a peut-être été dit par des personnes qui, bon, ou elles ne se rendaient pas compte, ou c'était un peu volontaire, quoi, pour certains ou certaines. Donc, voyez, bon, jalousie, c'est pas toujours jaloux, mais c'est des personnes qui blablatent, quoi. Voilà. Ok, donc on vous dit, non, là, vous allez arriver à sortir de tout ça. En tout cas, c'est un conseil. Au niveau sentimental, j'ai cadeau tranquillité. Alors, je sais pas ce que vous allez vivre au niveau sentimental pour le mois de février, mais visiblement, alors, ou c'est une amitié qui se transforme en amour. Mais avant de se transformer en amour, il faut stabiliser d'abord la relation. Il faut capter tous les messages, là. Peut-être que vous vous étiez bloqué dans une relation et là, vous commencez à vous rendre compte, en toute honnêteté avec vous-même, que non, non, cette personne, ça marchera jamais. Donc, ça peut être ça, hein, tout simplement. Et là, vous lâchez prise. Vous lâchez prise et du coup, ben, il y a peut-être quelqu'un qui était déjà là, qui va se manifester encore plus. Des fois, c'est ça. Ok, alors, je sais pas. Est-ce que vous avez des projets en commun de couple ? Est-ce que, ben, je sais pas. Moi, je pense que déjà, la base, c'est que vous êtes bien avec vous-même. C'est que ce cadeau-là, c'est aussi, vous voyez, cette grande sérénité, que vous retrouvez cet alignement avec vous-même. Donc, derrière, forcément qu'il y a des cadeaux. Forcément qu'il y a des cadeaux. Alors, le cadeau, ça peut aussi être, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous attendiez quelque chose de quelqu'un. C'est pas impossible. Alors, pour certains, c'est vous qui quittez. Et c'est ça, le cadeau. C'est de retrouver votre tranquillité. Le cadeau, des fois, c'est vous qui vous le faites. Je vous ai dit la santé. Là, je vais prendre un exemple d'une personne qui est en couple avec quelqu'un. Mais vous savez qu'au fond de vous-même, voilà, il y a toujours plein de choses qui font que ça ne marche pas, ça ne va pas. On ne se comprend pas, on ne se comprend plus. Bon, eh bien, le cadeau, c'est de quitter cette personne. Ce n'est pas de... Évidemment qu'il y a des peurs. Mais les peurs, consciemment, vous pouvez arriver à les gérer en mettant des choses en place, petit à petit. Vous vous rassurez, vous stabilisez, vous vous rassurez. Vous voyez, on va à son rythme. Chacun à son rythme. Donc, parfois, le fait de quitter un engagement, c'est déjà ça, le cadeau. Et ensuite, la tranquillité, la sérénité. Mais on ne peut pas rencontrer quelqu'un quand on n'est pas bien, quand on n'est pas... Voilà. Donc, pour d'autres, oui, oui, vous quittez. C'est tout à fait ça. Vous sortez d'une relation. Bon, ça ne pouvait pas marcher. Alors, pour d'autres, c'est le retour d'une personne. C'est le retour d'une personne dans le sens... Comme je vous ai dit tout à l'heure, alors, je n'avais pas sorti toutes les cartes. Vous avez déjà été ensemble. Il y a eu des choses de dites, de faites, bon, voilà, qui n'ont peut-être pas forcément fait très plaisir. Et en fait, là, vous voyez, avec l'amitié, je vous ai dit, bon, dans un premier temps, avant de voir où vous allez, peut-être que vous pouvez commencer à recréer un lien, alors, un peu plus amical, histoire de voir si on a réglé un petit peu nos difficultés, si on a évolué. Je pense qu'en respectant quelque part ces étapes, comme je vous ai dit, avec la fécondité, il y a des étapes. Il y a des étapes, bon. Eh bien, en fait, en respectant ces étapes, derrière, vous allez être hyper serein, hyper sereine, parce que vous allez vous rendre compte que, non, non, vous pouvez y aller, en fait. La personne est une bonne personne, vous voyez. Ok, alors, après, je ne sais pas, moi, j'ai envie de dire, oui, bon, il y a eu peut-être des fausses couches, il y a eu des, peut-être, grossesses extra-utérines, tout ça, pour certains, là, visiblement, il y a un beau cadeau qui arrive, quand même. Il y a un beau cadeau qui arrive. Ça peut être une annonce de naissance, enfin, de grossesse, oui. Mais, du coup, derrière, on vous dit, il va falloir vous préserver. Il va falloir faire attention à vous avec la carte de la santé en défi, vous voyez. Donc, rester peut-être un peu plus salité, faire moins d'efforts. Bon, mais ce n'est pas grave, parce que derrière, j'ai la victoire. Donc, il vaut mieux apprendre à se préserver, à s'écouter, à ne pas aller trop, voilà. Aller à son rythme. Ça peut être ça. Donc, visiblement, ça peut être des magnifiques rencontres, oui. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, pour certains. Ça peut être quelqu'un avec qui vous entretenez peut-être déjà un lien d'amitié, bon. Ça peut aussi être... Bon. Peut-être que c'était la personne aussi avec qui vous êtes en couple, si c'est le cas. Eux qui n'étaient peut-être pas très, très bien. Ça peut être ça aussi. Et du coup, à un moment donné, vous vous êtes même demandé si on n'allait pas aller jusqu'à une rupture. Pour faire repartir la flamme, on vous dit, bon, il est question, vous voyez, vous avez vécu quelque chose qui n'a pas été simple. Maintenant, il faut aller au bout de cette déconstruction. Parce que c'est ça, la fatalité. On déconstruit quelque chose pour mieux repartir. Donc là, on est visiblement sur... Vous voyez, on remonte là avec la carte du voyage. Alors que, fatalité, on descend. Donc, des bonnes nouvelles au niveau sentimental, hein, vraiment. Alors, des projets persos, des projets de couple, des projets familiaux, oui. Mais qui va passer par la fin de quelque chose. Donc, vous devez quitter une maison pour une autre. Vous devez quitter un travail pour, je ne sais pas, vous diriger vers une autre voie. Du coup, vous allez stabiliser tout ça et ça ramène, vous voyez, vous êtes bien avec vous-même. Donc, du coup, le couple, bon, ça suit, hein. Non, ça suit. Ok. Au niveau du travail, au niveau de votre quotidien, j'ai la joie et le retour. Alors, joie, ce sont des retrouvailles, des déclarations en mariage, tout ce que je vous ai dit au niveau sentimental. Vous voyez, parce que derrière, j'ai ça. J'ai la joie. Bon, déclarations en mariage, des bonnes nouvelles, annonces de grossesse, de naissance. Bon, naissance anticipée, pourquoi pas. Alors, la joie, il est question de bonnes nouvelles, de légèreté. Vous allez peut-être apprendre des bonnes nouvelles au travail aussi. Et derrière, j'ai le retour à l'équilibre. Bon, il est question d'une roue qui tourne en fait, aussi. C'est la carte du retour. Bon, je vous ai dit, oui, ça peut être le retour d'une personne au niveau sentimental, le retour d'un ami. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous proposer aussi, j'en sais rien, dans votre entourage, une activité, quelque chose. Et ça va vous reconnecter à cette énergie de joie, de partage, de bonne humeur, de légèreté. Si vous êtes à votre compte, bon, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être eu un moment donné, vous voyez, vous vous étiez même demandé si vous deviez laisser tomber. Vous vous êtes peut-être aussi, vous êtes en train de laisser partir peut-être, alors, un client qui vous prenait trop de temps, trop d'énergie et il n'y avait pas ce juste retour des choses. Donc, du coup, vous mettez un terme, un contrat, un engagement. Mais du coup, derrière, ça vous laisse plus de temps pour développer autre chose. Ça peut être ça aussi. Donc, moi, je ressens vraiment, mais une, un mieux-être, un mieux-être qui, dans le temps, va se, alors, va s'installer, oui, mais va devenir du bien-être. Vous voyez, mieux-être parce que la santé, de temps en temps, est un peu affectée. Donc, il y a des petites alertes, des petits trucs, peut-être, il y a eu des examens à passer, peut-être que c'est simplement parce que vous dormez mal depuis quelques temps, petits problèmes digestifs, des trucs comme ça, bon, ok, ça peut être ça, maintenant, bon, moi, je vois plutôt, voilà, un mieux-être qui, dans le temps, s'inscrit comme un bien-être et on retrouve un alignement, une grande sérénité, hein, aussi, donc, c'est pas mal. Alors, peut-être que vous aviez fait des démarches pour ceci, pour cela, dans le quotidien ou dans le travail et vous voyez, là, on vous dit, peut-être, n'attendez pas trop, il y a peut-être d'autres personnes auprès de qui vous pouvez démarcher. Vous voyez, fatalité ou alors c'est vous, vous aviez cru que, mais quand même. Le retour, ça peut être une personne, encore une fois, vous avez, je ne sais pas, été passé un entretien, il n'y avait pas eu de retour. Bon, ben, là, ça peut être un retour. Par contre, oui, non, si, c'est ça. Et du coup, ça peut être un travail qui va plus correspondre, alors, à votre état de santé, c'est-à-dire qui va correspondre à votre rythme de travail, peut-être à votre équilibre, équilibre familial, ainsi de suite. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça. C'est pas mal au niveau professionnel et au niveau du quotidien de ce que vous allez vivre. Donc, beaucoup de légèreté, alors, ou des nouvelles amitiés, ou des personnes autour de vous, vous voyez, avec qui vous allez pouvoir être dans ces énergies-là. Mais c'est pas mal, c'est vraiment bien. Peut-être que, voilà, donc on va vers une signature de contrat, pour certains. C'est clair, net et précis, une promotion. Vous étiez, je sais pas, salarié, vous allez passer, bon, peut-être pas cadre, mais voyez, chef de ceci, chef de cela. Il y a des étapes, pour certains, c'est clairement ça. C'est clairement ça. La roue est en train de tourner, mais oui. Et de toute façon, pour l'année 2023, alors, ouais, je me réalise, à mi-verso, pour l'année 2023. Donc, vous voyez, bon, bah oui, parce qu'avec la fatalité, c'est pas possible. Alors, votre vie intérieure, il est question, vous voyez, avec la carte de la séparation et la carte du contrat. Donc, on se réengage avec soi-même, on va vers des nouveaux engagements par rapport, alors, à vos valeurs, à vos désirs, à vos envies, à ce qui est bon pour vous. Et ça vous demande de laisser partir quelque chose. Une situation, une personne, des personnes qui ne sont pas forcément très engagées avec vous. Des personnes qui sont toujours, je sais pas, en train de se plaindre. Des personnes qui vous créent des problèmes. Des personnes, vous voyez, bon, ça peut être ça, mais des fois, il faut arriver. Alors, il faut, à son rythme, hein, mais on a du mal, ça prend du temps, bon, bah c'est ça. Mais en fait, pour moi, cette notion de paix, de sérénité, de tranquillité, d'alignement, ça n'a tellement, enfin, c'est tellement important que vous allez être capable de mettre fin à ce qui doit être, voilà, à ce que vous devez laisser partir. Quitte à le dire, hein, quitte à le dire à travers la parole, hein, voyez, hein, quitte à le dire, vous le dites et puis, et puis voilà. Et puis, les gens, bah, après, bon, ils entendent, c'est bien, ils n'entendent pas, tant pis. Alors, ça peut être un nouveau contrat. Attendez, je... Je parlais de santé tout à l'heure, c'est... Vous allez peut-être avoir un nouveau protocole de traitement, voilà. Voilà, et on va vous dire, non, bah, celui qu'on avait avant, finalement, il n'est plus d'actualité parce que votre état de santé a évolué en positif. Donc, on doit laisser, peut-être, je ne sais pas, arrêter ce médicament et prendre autre chose. Bon, ça peut être ça. Je ne peux pas trop développer la santé, malheureusement, on n'a pas le droit. Mais, voilà, ça peut être ça aussi. Donc, euh... Eh bien, c'est pas mal. Donc là, moi, je vois des nouvelles signatures, des nouveaux engagements, à titre professionnel, à titre relationnel, avec vous-même. Et pour ça, vous êtes capables de comprendre, d'ouvrir les yeux, d'acter ensuite qu'il y a des situations, eh bien, pour lesquelles, bon, bah, vous, ça ne pourra pas marcher. Vous n'avez plus votre place. Voyez la fatalité. Alors, bon... Prenez un petit peu de distance s'il y a des personnes autour de vous que vous ne pouvez pas quitter maintenant. Parce que, bon, c'est bien beau de dire, oui, oui, on laisse partir et tout ça. On sait très bien que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Essayez vraiment de prendre de la distance et de la hauteur pour retrouver cet état, vraiment, de tranquillité. Si jamais vous sentez que, de temps en temps, ça peut venir vous perturber. Mais, bon, symboliquement... Bon, ça me parle aussi de quelqu'un, donc, qui signe un nouveau contrat après, peut-être une période où il n'y avait plus de travail, où vous étiez, je ne sais pas, pôle emploi, voyez, au chômage, tout ça. Bon, ce n'est pas impossible aussi pour certains. Alors, pour d'autres, vous avez... Vous vous êtes maintenu dans une situation pendant un certain temps. Et cette situation, ça vous a pris du temps pour vous rendre compte que vous deviez laisser partir. Alors, une activité, une passion, un travail, une relation. Là, c'est pour ça qu'on vous dit culpabilité. Ne vous culpabilisez pas. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui, bon, peut-être qui était dans une activité et qui se rendait compte que ça ne... Vous gagnez plus assez d'argent. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a son compte. Et là, vous vous dites, bon, bah, ok. Il faut que je sois totalement lucide avec moi-même. Cette partie-là de mon activité, ou toute l'activité, je ne peux plus continuer comme ça. Donc, je... Alors, ou vous retournez vers la voie du salariat, si c'est le cas, ou vous développez autre chose. Mais, ce qui ne fonctionne plus, vous devez, je pense, à un moment donné, comprendre que ça, vous ne pouvez plus le garder. Vous voyez, des fois, c'est ça. Mais derrière, quand je vois jouer un retour, ça laisse plus de place et vous êtes beaucoup plus disponible. Bon, et du coup, derrière, beaucoup plus positif parce qu'il y a un retour positif. On va terminer avec l'oracle rêvé de votre animal totem de Scott Alexander King. Allez, pour les verseaux, pour le mois de février. Allez, hop, la loyauté. Bon, bah, vous voyez, on est dedans. Il y a beaucoup de signes, hein, depuis l'année dernière, où ça ressort. Mais, vous voyez, pour être loyal envers vous-même, on vous dit, alors, attention, c'est un rat. Je préfère vous prévenir si vous n'aimez pas. Voilà. C'est la carte du rat. Regardez le message. L'examen minutieux par rapport à la loyauté envers vous-même. Eh ben, ouais, mais c'est important, hein, de s'en rendre compte. Bon, la loyauté. Bon, je vous lis quand même la carte parce que j'ai lu toutes les autres. Je ne vous lis pas tout parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je vous lis vraiment la fin. Alors. Alors, si le chien a bondi aujourd'hui dans vos cartes, vous ne devez pas oublier l'amour qui vous entoure. Cet amour que vous pourriez considérer comme acquis ou disparu. Votre loyauté vers l'autre est-elle un peu unilatérale ou bien ne répond-elle plus à vos besoins ? Sacrifiez-vous vos vrais sentiments par peur d'être rejetés ? Abandonnés, hein, bon. La loyauté dans votre relation est-elle déséquilibrée ? Le chien est là pour nous rappeler de maintenir la loyauté que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes comme objectif essentiel, car sans elle, nous ne pouvons pas espérer que la loyauté ou l'amour inconditionnel nous soit donnée en retour sous quelque forme que ce soit. Bon. Donc, c'est clairement ça. Donc là, on vous dit, les amis, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, vous vous sentez un peu comme dans cette carte, hein, de la fatalité, une relation. Vous dites, non, mais à chaque fois qu'on est au téléphone ensemble, à chaque fois qu'on se voit, je me renferme, j'ai du mal à parler, je sens que je ne suis plus à ma place, vous voyez, bon, on vous dit. Essayez de le voir, tout ça, parce qu'encore une fois, tant qu'on ne dit rien, qu'on ne se positionne pas, qu'on laisse faire, qu'on laisse dire, ben, ça montre aussi aux gens à quel point ils peuvent indirectement, alors, nous maltraiter, c'est un terme un peu fort, mais nous manquer de considération, nous manquer de valeur, nous manquer de respect, vous voyez. Donc, essayez d'être le plus et la plus honnête avec vous-même et de comprendre un petit peu tout ça. C'est une belle carte, hein, parce qu'amitié, loyauté, c'est une belle carte, hein. Donc, il y a peut-être des nouvelles rencontres, vous voyez, beaucoup plus loyales avec vous-même aussi, parce que vous êtes en train de faire du vide autour de vous. Bon, ben, ça va être un bon mois, je pense, hein, pour vous. Ouais. Ben oui, parce que, regardez, travail, responsabilité, vous prenez vos responsabilités. Amis Verseau, je vais vous souhaiter un bon mois de février, prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501